Et bien salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un mode du coup que j'ai découvert récemment Qui est plutôt pratique, c'est un mode du coup pour customiser vos appartements Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors ce que je veux dire par customiser vos appartements c'est que dans les appartements que vous achetez à San Michino Vous avez des objets que vous ne pouvez pas détruire, que vous ne pouvez pas modifier, que vous ne pouvez pas déplacer Et du coup ce mode a été créé justement pour pouvoir déplacer ces fameux objets que de base on ne peut pas dans le mode construction simple Alors pour pouvoir utiliser ce mode, je vous invite à le télécharger, le lien sera directement dans la barre de description j'ai envie de dire Et ce mode a été créé du coup par Twisted Mexie, qui s'appelle le Tool Public Relays Donc mon anglais est un petit peu nul mais ça, pire des cas, on s'en fiche Alors pour utiliser ce fameux mode, une fois qu'il est téléchargé, vous allez directement en jeu Et là par contre, attention, il va falloir que vous vous mettiez en mode vie Pourquoi ? Vous allez comprendre tout de suite Alors on va dire que je vais prendre n'importe quelle appart du moment où il y a quelqu'un Donc on va partir sur elle Ou alors, je vais voir sur qui je peux partir Ici, non bon allez, on va partir sur un appartement de toute façon où il y a quelqu'un Là il y a une famille, je trouve qu'il est un petit pour la démonstration Celui-là, non Euh, ça y a quoi ? Bon allez, on va partir sur la famille Razoya On s'en fiche les cas, au hasard Mon jeu il est un petit peu loin à charger comme d'habitude Faut dire avec la tonne de mode et de CC que j'ai eu mis C'est un peu compliqué Ah, je dis bien Du coup, là actuellement nous sommes sur la famille Alors, pourquoi sommes-nous obligés d'être en mode vie ? Simplement parce que vous allez devoir en fait zigzaguer entre, enfin tout au moins jongler Entre le mode vie et le mode construction C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'une famille dans l'appartement Parce que ce n'est pas possible quand vous n'avez pas de famille qui est actuellement dans l'appartement en fait Vous ne pourrez pas faire certaines actions parce que je vais vous expliquer pourquoi Euh, le mode utilise des actions comme celle-ci Ça veut dire celle avec les bulles Et si vous ne pouvez pas avoir de famille pour utiliser les bulles, vous ne pourrez pas utiliser le mode Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais ouvrir ma console Enfin, ma console de commande Et je vais entrer le code testingcheapon Pourquoi ? Simplement parce que je vais avoir besoin du code bb.moveobject Cela nous permettra justement de pouvoir construire tout ce qu'on veut Sans être obligé de détruire tous les objets qui sont déjà dans l'appartement Alors, bon déjà ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode jour, ça sera déjà plutôt pas mal On s'en verra déjà un peu mieux Donc, comme vous pouvez le voir, les fenêtres de l'appartement se présentent comme celles-ci Voilà Donc elles sont un peu en zigzag un peu partout Là, ce que je vais venir faire, c'est prendre un mur Là, c'est un peu compliqué avec le mur qui est là Alors, je vais venir recréer un mur Du coup, tout autour De l'appartement Qui aura du coup exactement la même forme Que l'autre mur en fait qui est extérieur Donc là, mon but, ça va être de modifier ces fenêtres extérieures Pour pouvoir les enlever Donc, comme je disais, tout ce que vous avez à faire, du coup, c'est vraiment faire un mur le plus proche possible de celui-ci Du mur extérieur Et comme vous pouvez le voir, du coup, avec le BB.move, je peux faire tout ce que je veux par-dessus les objets sans qu'ils se détruisent Alors, du coup, là Hop, en diagonale Et ici Voilà Maintenant, ce que je vais venir faire, du coup, c'est que j'ai fait un peu Oula, il m'en manque un J'ai... voilà Je vais venir mettre des murs Enfin, des murs, je sais déjà mis ça Je vais mettre des fenêtres Donc là, par contre, en mode moyen Parce que je vais essayer de tester quelque chose Je pense que je vais partir sur des fenêtres comme celle-ci Voir peut-être Celle-ci Elles sont comme ça Oh, elles sont énormes quand même Oh, bon, quoi que... Allez, on va partir sur celle-là Donc, sur les grandes surfaces, je vais utiliser des grandes grandes fenêtres Pour les autres fenêtres, je vais prendre celle-ci Et on va en mettre une aussi Voilà Une fois que ça, c'est fait Vous allez devoir, du coup, retourner en mode vie Bon, là, on revient encore dans la nuit Et tout ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur Mage Et clique sur la fenêtre Donc là, c'est le clic gauche Là, vous allez avoir, du coup, 3 bulles qui vont apparaître Et c'est sur Tool qu'il va falloir, du coup, cliquer Là, vous allez avoir, pareil, 4 bulles Déplacement, élévation, rotation et sélection et pose de l'objet actif Là, ce que je vais faire, c'est juste cliquer, du coup, sur sélection et pose de l'objet Là, comme vous pouvez le voir, il devient tout vert Et transparent Là, je vais venir cliquer sur le sol Et à ne pas cliquer sur téléporter ici Sinon, c'est votre Sims qui se téléporte Je vais recliquer sur Tool Et là, vous allez avoir encore de nouveau 4 bulles Donc, annuler Déplacer l'objet actif ici Modifier quels sont des paramètres Et recommencer Là, je vais venir sur déplacer les objets, du coup, actifs ici Comme vous pouvez le voir, la fenêtre que j'ai sélectionnée auparavant Est maintenant ici Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune fenêtre là Maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour toutes les fenêtres Comme ça, ça sera fait Donc, déplacer ici Déplacer, hop, ici Donc, hop, voilà Donc, pour le moment, je vais le faire avec 3 fenêtres pour que vous compreniez à peu près le fonctionnement Une fois que ça, c'est fait Je vais venir cliquer sur une des fenêtres Donc, on va prendre la grande fenêtre Je vais faire Tool Et là, déplacement Donc là, c'est là que ça se corse un petit peu plus Mais vous allez voir, au final, c'est tout simple Là, ce que vous allez devoir faire, du coup, c'est Comment on va dire ça ? Là, il y a des cases qui apparaissent en fait sur votre sol Et ces cases-là représentent en fait les cases de construction Donc, comme vous le savez, vous avez des petits carrés pour pouvoir construire Donc, il y a des axes, etc Comme vous pouvez le voir, du coup, vous avez deux différentes couleurs Vous avez la couleur verte et la couleur rouge Donc, là, entre parenthèses, vous avez X et Y Le X représente la ligne rouge, donc l'axe rouge Et le Y représente l'axe verte Donc, si vous voulez entrer une valeur décimale Tout ce que vous aurez à faire, c'est regarder les cases, comme ici présent Et donc, du coup, si vous avez un objet qui est sur la ligne rouge Votre tout premier chiffre devra faire partie de l'axe Y Au clair, le tout premier chiffre, ça sera celui-là Qui, par exemple, si vous avez un objet sur la ligne rouge Et bien, vous avez remarqué, par exemple, 1 Pour que ça se décale, en fait, sur la ligne d'en face Et ça, c'est l'axe rouge Or, si vous voulez faire l'inverse, du coup, déplacer un objet, par exemple, de la ligne rouge Sur la ligne verte Il va falloir faire moins Donc, mettre vos chiffres au négatif Par exemple, si vous voulez le reculer Sinon, vous allez devoir inverser les chiffres Là, par exemple, pour faire avancer ma fenêtre Je vais faire 1,0 Et attention, il faut un espace, c'est très important Sinon, ça ne fonctionne pas Donc, une fois que j'aurai entré, du coup, ce 1,0 Je vais directement cliquer sur OK Et normalement, la fenêtre devrait se mettre correctement à sa place Voilà Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, la fenêtre est à sa place Si... Donc, je vais essayer avec les autres fenêtres Donc, je refais déplacement Donc là, attendez Donc, comme vous pouvez le voir Donc, par rapport aux lignes Voilà Donc, comme vous pouvez le voir Vraiment, le mur est à une case Une seule case Par rapport à l'autre mur extérieur Donc, c'est pour ça On décalque de 1 Le chiffre, ça ne sera que 1 Pour dire que je décalque que d'une seule case Donc, là, pareil Je recommence 1,0 C'est très important Je vous le dis Toujours la virgule et l'espace Sinon, ça ne fonctionne pas Comme vous pouvez le voir L'autre fenêtre s'est mise également à sa place Admettons que vous vouliez, du coup, retirer la fenêtre Vous retapez exactement la même valeur Mais avec un moins devant Et comme vous pouvez le voir Du coup, ça fait reculer Et ça fait reculer Du coup, notre petite fenêtre Pareil, encore une fois Vous allez voir Si on refait Moins 1 Ou même Moins 2,0 La fenêtre Redécale encore Et si vous voulez la remettre De nouveau à sa place Sur le mur Vous avez juste à calculer Cette fois, vous allez faire 3,0 Et boum Elle est remise Vous voyez, c'est vraiment par rapport Au nombre de cases Donc, si vous voulez déplacer Votre objet de 6 cases Vous tapez 6 Ou moins 6 Si vous voulez faire reculer l'objet Donc, là, ce que je vais faire Du coup, c'est que je vais Bouger, du coup, toutes les fenêtres Et là, comme vous pouvez le voir J'ai une des fenêtres Qui s'est décalée Pourquoi ? Parce que, du coup Son... Elle Cette fenêtre-là Est sur l'axe Y Donc, sur la ligne verte C'est ce qui a fait que, du coup Elle s'est retrouvée À être décalée Elle n'est pas comme les autres fenêtres À ne pas se faire avoir Par rapport aux objets Du coup, ce que j'ai fait C'est que je suis revenue Au final, dans des placements Mais cette fois Du coup, j'ai inversé les chiffres Donc, au lieu de faire 1,0 J'ai fait 0,1 Donc, vraiment Faites l'inverse Sinon, ça ne fonctionne pas Et comme vous pouvez le voir Boum La fenêtre est à sa place Ouais, c'est... Une fois qu'on a compris le système Ça va très vite Et après, vous pouvez vraiment le faire Avec n'importe quel objet C'est plutôt sympa Voilà Mais je trouve vraiment que ce mode Il est cool Dans le sens où, enfin On peut faire quelque chose Avec l'extérieur des appartements Parce que c'est vrai Que c'était un peu galère Qu'on se retrouve du coup Avec des... Avec des fenêtres Qui étaient vraiment pas terribles Et qui donnaient pas vraiment Un charme de fou à l'appartement Alors que là Vous pouvez vraiment mettre Les fenêtres que vous voulez Et... En fait, vous pouvez personnaliser Au final, au complet Votre appartement Sauf bouger les murs, bien sûr Ça, c'est un truc Les murs extérieurs Par contre, vous ne pouvez pas les bouger Simplement les fenêtres Là, malheureusement Dans cet appartement J'avais pas de petits... Comment me dire ça ? J'avais pas de... Vous savez les petits tableaux Qui sont accrochés aux murs Qu'on ne peut pas modifier Bah, j'en avais pas Donc, cette fois-ci Bah, je pouvais pas tester dessus Et vous verrez Essayez pareil Vous pouvez les supprimer Ces tableaux-là S'ils vous gênent Si vous trouvez qu'ils sont pas beaux Si admettons Il y a des objets Dans l'appartement Que vous désirez garder Mais que vous n'arrivez pas à déplacer Pareil Vous utilisez ce mode Et vous verrez Ça vous permettra aussi Du coup De pouvoir le déplacer Comme vous voulez Donc, n'hésitez pas vraiment A le mettre sur un des axes Et là, pareil A recalculer l'axe Pour pouvoir le déplacer Comme vous voulez Au départ, c'est vrai Que c'est très compliqué Parce qu'on s'en sort pas Mais au final Bah, quand on a pris le truc Et bah après C'est tout bête Je pense que ce mode Je vais le garder Parce que ça va être Plutôt sympa Pour différentes vidéos Admettons, j'ai envie De faire des vidéos construction Donc, je vais le garder Écoutez, il est plutôt Il est plutôt léger Comme mode Et en plus Bah, la chance qu'on a C'est qu'il est en français Donc, n'hésitez Mais vraiment pas A le télécharger Il est vraiment cool Donc, si vous êtes vraiment Des adeptes des modes Et que vous aimez Vraiment la construction Moi, je vous le recommande Vraiment à 100% Surtout qu'en plus Elle est traduite en français Moi, de base Je croyais qu'il allait être Que en anglais Vu que la personne Sur le mode Bah, tout est écrit en anglais Et au final, non La chance qu'on a C'est que Grâce au script Et bah en fait Bah, il est en français Il est tout simplement En français Donc là, du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai carrément Fait toutes les fenêtres Comme ça, c'est fait La dernière Bah, je l'ai bougé Pour pouvoir mettre Une autre fenêtre à la place Et après Bah, du coup A la fin Vous pourrez voir Le rendu Que ça donne Et franchement Moi, j'adore Franchement, je suis à fond de danse Et je suis vraiment contente D'avoir découvert ce mode Parce qu'il est vraiment Vraiment sympa Donc là, si vous voyez Qu'il y a une incondition Par rapport à la vidéo Dans le sens où Quand je parle Bah, je ne touche plus à la souris C'est parce que Ce qui s'est passé C'est que Quand j'ai fait cette partie De la vidéo Et bah Ça ne m'a pas filmé Donc là, je suis en train De regarder la vidéo En mettant du coup De faire la voix off Enfin, de la voix off Je me comprends Donc une fois Que vous aurez mis Toutes les fenêtres en place Comme vous l'aurez souhaité Il va falloir du coup Supprimer le mur C'est pour ça Comme je vous l'ai dit Activer le code BB302Object C'est très important Parce que comme je vous l'ai dit Vraiment Ça empêche Que vos autres meubles Soivent détruits Et comme vous pouvez le voir Bah voilà La partie l'écrime Il est nickel Pas besoin de remettre D'autres De remettre d'autres objets Et du coup Bah J'ai pu supprimer Tout ce que je voulais Sans avoir A tout remodifier De toute façon Une fois que c'est installé Ça ne bouge pas Il ne va pas y avoir de truc Qui va remodifier Même avec des mises à jour Et tout Normalement C'est pas censé bouger C'est modifié C'est comme une construction Ça ne bouge pas Donc personnellement Bah écoutez Je trouve que ce petit rendu Est vraiment plutôt pas mal Ça donne vraiment Un charme de fou Bah du coup A cet appartement Bon Il faudra peut-être Faire la chambre plus tard Parce que c'est vrai Que ça fait un peu Un peu neune Dans le sens Où il y a des petites fenêtres Pour la chambre Et des grandes Pour le salon J'avais d'ailleurs Oublié un petit mur Et là Bah c'est C'est génial Moi je trouve Franchement C'est super bien Du coup Bah écoutez On passe au site au rendu Bien écoutez Du coup C'est la fin de cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A activer la cloche de notification C'est très important Si vous voulez savoir A quel moment Je publie mes vidéos Et bien sûr Bah A partager Si ça vous intéresse Du coup Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada